Salut tout le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale, ça se passe ici. En ce jeudi 17 mars 2022, on parlera d'importants chantiers routiers à venir dans la région, d'une nouvelle entente en sécurité incendie entre Princeville et Victoriaville, d'un bilan des derniers matchs des tigres et du passage de pelges au carré 150. Parce que oui, ça se passe ici. 74 chantiers pour améliorer le réseau routier dans le centre du Québec ont été annoncés pour 2022-2024. Une excellente nouvelle ce matin au niveau du ministère des Transports pour la région centre du Québec. On parle de 176 millions de dollars pour 2022-2024 et c'est 21 millions de plus pour la région centre du Québec. Et pour le comté d'Artabasco-Lérable, on a plusieurs travaux qui vont être effectués. On en a principalement aussi au niveau de la route 116 qui va partir de Princeville, Plessyville, Laurierville et Lister. Et il y a également une lumière qui est prévue au coin du 12e rein de la 116 au club de golf Laurier qui est attendu depuis très longtemps. En plus des travaux sur la 116, il y aura plusieurs autres chantiers dont l'asphaltage de la route 255 à Kingsley Fall, aussi l'asphaltage de l'autoroute 20 en direction est de W-Ville à Saint-Louis-de-Blendford, ainsi que de Manceau à Saint-Louis et Villeroy. Pour connaître tous les autres travaux à venir, visitez le site web de Transports du Québec. Parmi les différentes annonces d'investissement dans le milieu, soulignons également l'octroi de 143 897 $ à trois médias communautaires dans Artabasco-Lérable. On parle ici de 17 000 $ au journal Le Tartan à Inverness, de 52 000 $ à la TVC et de 74 000 $ à la TVCBF. Ceux-ci font partie des 153 médias communautaires au Québec qui recevront un tel appui financé en 2021-2022, totalisant plus de 9 millions de dollars. Une partie de ces sommes étaient déjà prévues, mais il y a eu des récentes bonifications. Alors, ce sont des sommes d'argent très, très importantes. Il y en a 5,3 millions qui est déjà du programme d'aide au fonctionnement des médias communautaires que vous connaissez. Il y a eu 1,3 millions d'ajustés pour le plan de relance économique. Et là, tout dernièrement, le ministère des Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale ont ajouté un 3 millions, à tout près de 3 millions supplémentaires. Alors, c'est pour ça qu'on parle de sommes records présentement qui ont été octoyées. Et maintenant, on écoute un entretien avec Catherine Bégin de la TVCBF qui va nous donner un peu des précisions à quoi servira ces montants. En ce moment, ce que je peux confirmer, c'est que c'est vraiment pour soit croître l'employabilité dans notre organisation, soit maintenir à l'emploi notre équipe ou encore de venir déployer sur les projets. Victoriaville et Princeville unissent leurs forces en sécurité incendie avec une nouvelle entente de collaboration de trois ans adoptée le 14 mars dernier au conseil de ville de Princeville et de Victoriaville. Et je prends un instant ici pour vous faire part de cette annonce importante, voire même historique, entre la ville de Victoriaville et de Princeville en lien avec nos services incendies. Vous le savez en raison... En fait, c'est la ville de Victoriaville dorénavant qui va assurer la supervision des opérations incendies autant à Victoriaville qu'à Princeville. Puis l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir assurer un service uniformisé aux deux populations. On le sait, avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est de plus en plus difficile de recruter des pompiers. Alors de cette façon-là, on met en commun nos efforts pour offrir un service de qualité à la population. Puis on est persuadé que c'est une avancée de collaboration qui va être répliquée par davantage de municipalités. C'est un montant de 60 000 qui est octroyé à la ville de Victoriaville par la ville de Princeville pour assumer ce leadership-là en matière d'opération. Tout le monde garde sa caserne, les pompiers demeurent les mêmes, mais il y aura une administration conjointe, un plan de formation conjoint, un plan d'intervention conjoint. Donc de cette façon-là, on va être beaucoup plus optimale. À Saint-Valors, cette fois-ci, le conseil municipal adoptait la démission de la DG Jennifer Aymond ainsi que celle du maire Marc Plante, qui annonçait son départ le 10 mars dernier sur sa page Facebook, soit quatre mois après avoir été réélu pour son second mandat. Dans cette publication dédiée aux citoyens, celui-ci rappelle sa promesse de redonner le pouvoir et le contrôle de la municipalité aux citoyens. Et de son côté, l'équipe à Saint-Valors, avec Jacques Pépin à titre de maire par intérim, est tournée vers l'avenir et a entamé les premières démarches pour assurer le relais, notamment en commençant par chercher un nouveau DG. Et maintenant, pour une quatrième année, le Birgarten de Lille sera de retour à Pléciville, mais ne sera plus géré par le relais pour la vie, mais bien par l'organisme DEC Hockey Pléciville. Pierre Fortier, le maire de Pléciville, nous explique les raisons de ces changements et ce qui attend la population pour l'été. Le but du conseil, c'est de favoriser chacun de nos organismes à Pléciville. L'organisme principal, cette année, c'est le DEC Hockey qui s'en occupe, mais il va y avoir six à sept organismes qui vont participer, qui vont avoir des fins de semaine, des soirées thématiques. Vous savez, avec la pandémie, ça a été difficile pour nos organismes, surtout du côté bénévolat. Les gens, bien, ils ont été confinés, comme on sait, fait qu'il y a des organismes qui ont de la misère à se relever de ça, fait qu'on souhaite que le Birgarten, oui, peut leur apporter un peu d'argent, mais aussi, surtout, dynamiser le bénévolat pour repartir nos organismes. On a à cœur de maintenir tous nos organismes à Pléciville. Puis sur l'île, bien, on a diminué aussi un peu. On avait agrandi l'île à cause de la distanciation, mais on revient à l'an 1, là, où il y a possibilité d'environ 260 personnes. Ça fait que ça, c'est intéressant. On remercie aussi le Relais pour la vie qu'il a fait pendant trois ans, qu'il a très bien fait, qu'il l'a fait à la hauteur de ce que c'était. Il y avait beaucoup de gens, là, dans certains événements, il y avait beaucoup de gens. Et puis on avait un peu les plaintes des citoyens qui faisaient qu'il y avait du bruit. Puis on comprend aussi que là, on revient à l'année 1, là, où on ne veut pas que ce soit un festival pendant dix fins de semaine. On veut que ce soit plutôt convivial, puis pour nos citoyens, puis les citoyens de la région, de la grande région de l'Érabe. Les tigres cumulent plusieurs défaites dans les derniers jours, dont celle de Mordi soir contre les forreurs de Val-d'Or, les félins ayant perdu 5-4 en prolongation. Je me suis entretenu avec l'entraîneur Karl Melette, qui nous fait un bilan. Honnêtement, on a eu un très bon début de match. On a pris les devants 4 à 1. Malheureusement, hier, je suis obligé de dire qu'on a joué de malchance sur certains buts. On était en plein contrôle du match. On aurait pu marquer plus de buts. En fait, deuxième période, on a donné un but qui les a laissés revenir dans le match. Puis par la suite, on avait la chance de mettre ça 5-6-2. On ne l'a pas fait. On a eu une punition. Ils ont marqué sur leur avantage numérique. Puis le dernier but, on a joué de malchance. Un lancé dévié dans leur propre dos qui a eu 2-3 bons avant de rentrer. Donc, ce but-là nous a fait mal, évidemment. Suivant ça, on a mal joué en prolongation sur le but gagnant. Des choses à améliorer, c'est sûr, certain. Mais dans l'ensemble, je me dois dire que oui, c'est malheureux d'avoir perdu ce gros point-là au classement. Mais c'est un gros point au classement pour nous parce qu'on a adressé nos joueurs cette semaine que c'était un nouveau début de saison pour nous. Il nous reste 21 matchs maintenant. Puis hier, on a été chercher un gros point. On ne peut plus regarder derrière. Puis ce qu'on fait présentement, on concentre sur le devant. Donc, nouvelle saison pour nous dans le sens qu'on sait qu'on va avoir des blessés qui vont revenir. On connaît notre situation présentement qu'on est à deux points des séries éliminatoires. Si on s'acharne sur notre propre sort de ce qui s'est passé dans le passé, puis si on regarde trop le classement, bien c'est sûr que des fois, c'est décourageant. Mais en même temps, on le sait qu'il nous reste beaucoup de hockey à jouer. 21 grosses parties contre des équipes qu'on veut rattraper. Donc, il faut vraiment se concentrer un jour à la fois. Puis suivant nos deux défaites de ce week-end par un but 4-3, 4-3, bien hier, on a fait un pas dans la bonne direction. Oui, on aurait dû gagner, mais au moins, on a gagné un gros point au classement. Une série de concerts, de films et d'installations sonores attendent les festivaliers du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. L'équipe du festival dévoilait tous les artistes invités à cette 38e édition qui aura lieu du 16 au 22 mai prochain à Victoriaville. Le volet international étant de retour pour cette édition, Michel Levasseur nous donne quelques précisions sur les centaines d'artistes qui seront présents. Je vous dirais que la programmation de cette année est très diversifiée, très balancée au niveau des genres et des expériences de ces musiciens-là. On a des gens du Liban. On a aussi des gens du Québec, évidemment. René Lussier. René Lussier, c'est un des pères fondateurs de cet événement-là au niveau artistique. Il était au premier festival. Il vient nous présenter un projet, ça va être une première mondiale, la création de ce projet-là avec huit musiciens. Des Français, Franck Vigroux. Ça, ça va être le concert multimédia de l'événement. C'est un Français qui vient avec une danseuse. Il faut faire un décor ici avec des branches. Là, il nous demandait, je ne sais pas si on va trouver des branches. J'ai dit, il n'y a pas de problème à trouver des branches dans les bois francs. Des branches mortes aussi. Ça va être au Carré 150, dans la grande salle, un spectacle avec des projections vidéo, de la danse, une musique électronique très prenante. Donc, le samedi soir, ça, c'est un soir assez important. En plus des concerts, il y aura deux programmes de films expérimentaux ainsi que des installations sonores. Pour plus d'informations, visitez le site web du FIMAV ou bien écoutez une émission complète sur le sujet à l'urban. Le centre-ville vibra au rythme de la musique d'un jeune auteur, compositeur, interprète canadien, belge. C'est vendredi 18 mars 20h30 que le Carré 150 recevra l'artiste, accompagné en première partie de Geneviève Racine. C'est sûr à 100% qu'il va y avoir les quatre chansons que j'ai sorties, « I'll be there tomorrow », « How many kids », « Yellow shirt ». Puis, ça se peut qu'on rajoute le freestyle qu'on avait fait, « Nostalgia » là-dedans. La première chanson qu'on a sortie, c'était « Yellow shirt ». C'est une chanson que j'avais écrite pour un de mes amis, Maxime, qui est décédé justement l'année passée. Fait que c'est sûr que quand la chanson a sorti aussi, les gens y ont partagé parce que c'était notre histoire à notre gang de Sainte-Julie. Comptabilisant déjà des milliers de fans, son passage à Victoriaville sera l'occasion de découvrir ses compositions, qui d'ailleurs se retrouveront sur son premier EP qui sortira d'ici la fin de mars. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Vous avez une info ou un enjeu à partager? N'hésitez pas à me contacter à Nouvelle, au pluriel, à commercial tvcdf.tv ou au 819-758-3688. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!